Ils ont décroché une magnifique médaille de bronze par équipe. Je parle bien sûr des pongistes de l'équipe de France. Ils vont succéder sur ce plateau et on commence par Alexis Lebrun. Ça va Alexis ? Ça va très bien, merci. Alexis, le premier mot qui te vient quand tu regardes cette belle médaille, c'est lequel ? C'est un rêve et une immense fierté. En plus, pour toi, tu as dû te remobiliser après ton élimination individuelle pour les équipes. Ça a été dur de switcher tout de suite, de dire je repars sur une autre compétition ? Non, je savais qu'en m'engageant sur trois tableaux, ma meilleure chance de médaille était à la fin. Mon objectif était très clair sur être performant sur le par équipe. Et puis après, d'aller chercher tout ce qu'il y avait à chercher sur le double mix et sur le simple. Je pense que c'est ce que j'ai parfaitement réussi à faire. Au final, je suis vraiment content de mes jeux. Que ce soit sur les deux tableaux où je n'ai pas de médaille, j'ai fait des belles performances et finir avec cette médaille en par équipe, c'est juste incroyable. Et puis je suppose que voir ton frère Félix se décrocher la médaille de bronze, toi, ça t'a donné une motivation supplémentaire pour aller aussi chercher cette médaille avec ton frangin et avec Simon Gauzy aussi ? Oui, évidemment, c'était vraiment notre objectif. Et quand on a vu Félix la décrocher en simple, on s'est dit que ça devient possible. Parce que nous, dans le ping, il n'y a pas eu beaucoup de médailles. Donc c'est vrai que ça paraissait très loin. C'était un rêve un petit peu inatteignable, même si on savait qu'on avait des chances de la faire. Et de voir Félix y arriver, ça nous a donné une motivation folle et ça nous a donné envie de renverser toutes les équipes pour arriver à la décrocher. Et qu'est-ce qui fait la force de votre équipe, Alexis ? Tu peux m'en parler un peu de ça ? Je pense qu'on a une équipe très complète, notamment on a Félix déjà, qui est juste exceptionnel, qui est le meilleur joueur du monde après les Chinois. Donc ça aide bien. Et puis avec Simon, c'est vrai qu'on est deux joueurs qui sont capables aussi d'aller chercher des grands matchs. Et il y a 6-7 mois, on pensait que notre point faible, ça allait être le double. Parce qu'on n'avait pas d'automatisme, on n'avait pas travaillé ce double-là avec Simon. Et finalement, avec beaucoup de travail et beaucoup d'heures passées, tous les deux à discuter, à réfléchir à comment emmener ce double-là au plus haut niveau. On a réussi à en faire un point fort et finalement, on perd le double que face aux Chinois. Donc je pense que c'est ça, en tout cas de mon côté, la grande réussite de ces Jeux, c'est vraiment ce double-là avec Simon. Félix, tu le connais par cœur, c'est ton frangin. Est-ce que malgré tout, il t'a quand même encore impressionné pendant cette quinzaine d'Olympiques ? Ouais, vraiment, ça fait un petit moment qu'il m'impressionne. Et là, c'est juste fou d'être capable d'être si fort, si serein dans ces moments-là. D'aller nous chercher le point à 2-2 pour une médaille olympique, c'est juste dingue. Il n'a perdu que deux fois, Fanzanong, qui a prouvé qu'il était le meilleur joueur du monde de loin pendant ces Jeux. Et par contre, derrière, je mets Félix dans le lot. Donc c'est vrai que c'est juste exceptionnel ce qu'il fait à son âge. Et ça donnait sport pour la suite et pour aller chercher encore mieux. Finalement, les seuls joueurs contre qui il a du mal, c'est Fanzanong et toi. Ouais, je ne me mettrais pas dans la même classe que Fanzanong. Mais pour l'instant, c'est vrai que je m'en sors bien sur Félix. Après, ce n'est pas le plus important pour lui, même si on rigole. Je lui dis qu'il a une médaille olympique avant d'être champion de France et champion de sa maison. Mais non, franchement, il est juste exceptionnel. Et je pense que ça ne va pas tarder. Il va vite trouver des solutions sur moi et ça va être de plus en plus compliqué. Félix, un mot sur Nathaniel Molin aussi, ton coach en équipe de France. Et depuis toujours avec Félix justement à Montpellier. C'est quelqu'un d'extrêmement important aussi pour la stabilité du groupe. Et il t'apporte beaucoup depuis de nombreuses années. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est exceptionnel dans cette histoire. C'est que je la partage avec mon frère, mais je la partage aussi avec mon premier entraîneur, celui qui m'a mis la raquette dans la main. Après mon père quand même. Mais c'est vrai que c'est lui qui m'a entraîné en premier. Donc ouais, c'est juste incroyable de partager ces émotions-là avec lui. Et tout ce qu'il a pu mettre en place, que ce soit avec l'équipe de France, avec la Team Lebrun. Tout ce qu'il a mis autour de nous, c'est un travail monstrueux. Et c'est vrai que pour lui aussi, c'est une récompense exceptionnelle qu'on soit allé chercher cette médaille. Si tu devais retenir un moment de ces Jeux, Alexis, juste un seul, ça serait lequel ? Le dernier coup droit de Félix pour aller nous chercher la médaille. Alexis, bravo encore pour cette belle médaille de bronze. Et je te laisse enchaîner cette journée marathon. Merci beaucoup. Et félicitations à toi. Il a 17 ans et il est déjà double médaillé olympique. Le ponchiste Félix Lebrun est avec nous sur le plateau. Ça va Félix ? Ça va très bien, merci. Félix, c'était tes premiers Jeux, deux médailles, deux médailles de bronze en individuel, en équipe avec ton frangin. Et Simon, qu'est-ce qu'elles représentent ces deux médailles pour toi ? C'est un rêve depuis que je suis tout petit. C'était des Jeux incroyables. Enfin, on ne peut pas rêver mieux. Comme je l'ai dit plusieurs fois, les défaites que j'ai eues, c'était sur plus fort. Toutes les victoires au couteau, je suis allé les chercher. Et en par équipe d'aller chercher cette médaille à la fin pour le dernier jour de compétition pour nous. C'était magnifique. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Moi, je suis allé voir votre demi-finale contre la Chine. On est arrivé à peu près à 9h. Il y avait déjà une queue immense. À 10h, on arrive dans la salle, c'est blindé. Vous entrez sur le terrain, les gens sont hystériques. Tout ça pour du tennis de table. On sent vraiment qu'il y a l'effet Lebrun, a fait passer le ping dans une autre dimension. Est-ce que tu t'attendais, toi, à un tel engouement, Félix ? Je ne m'y attendais pas parce que là, c'était encore plus que ce que je m'attendais. Mais je savais qu'il y avait un engouement qui se créait autour du ping, autour d'Alexis et moi, au championnat de France, à Montpellier. C'était dans notre ville. Il y avait déjà un engouement de fou. On savait que ça allait être 10 fois pire ou 10 fois mieux. 10 fois mieux. Ouais, 10 fois mieux plutôt. Aux Jeux Olympiques. Et ouais, c'était énorme. Le public, franchement, ils nous ont poussés comme jamais. C'était la meilleure ambiance que j'ai eue de ma vie. Donc, ouais, merci. C'était dingue. Je vais te dire un petit truc. Nous, on a une table de ping-pong. À la rédaction, on joue souvent. On fait un petit tournoi. Moi, j'ai un problème. C'est qu'à chaque fois que je perds un point, j'ai envie de balancer la raquette, de l'exploser. Alors moi, c'est un tournoi sans enjeux. Toi, c'est les Jeux Olympiques. Et tu as eu plein de matchs super serrés où il fallait aller chercher des points, où tu as réussi à renverser le scénario. Comment tu as fait pour faire tout ça, Félix ? Tu as été préparé là-dessus, sur cette partie mentale ? J'ai juste essayé de donner tout ce que j'avais. On a quelqu'un qui nous aide. Mais je pense que quand même, la principale chose qui fait la différence, c'est la technique. C'est aussi... Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. J'essaye beaucoup de progresser techniquement. Et je pense que plus j'ai confiance en ma technique, plus dans les moments importants, elle peut rester intacte, on va dire. Parce que si ma technique est un peu instable, quand j'ai le bras qui tremble, c'est là où la faute va arriver. Donc j'ai cette philosophie-là. J'essaye de l'avancer, de continuer comme ça. Sur cette compétition, ça a payé. Après, ça ne veut pas dire que sur les prochaines, ça sera le cas. Et puis il y a ce match, évidemment, pour le bronze face au Japon. Le match décisif. Balle de match pour toi. Nathanael Mollin prend un temps mort. Qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là, Félix ? On discute du service que je vais faire. Parce que ça faisait quelques points que je perdais avec mon service, qui est un de mes atouts, normalement. Et bon, j'ai perdu le point d'après. Après, j'ai quand même été aller chercher la victoire. Donc non, c'est des temps morts hyper importants de pouvoir aussi redescendre un petit peu, parce que le cœur, il bat vite. C'était aussi pour ça que je l'ai pris. Mais d'aller chercher la victoire à la fin, c'était le bonheur absolu. Il se passe quoi ? Tu peux me décrire le moment où tu marques ce dernier point ? Tu te rappelles la première chose que tu fais ? Je les regarde. Je suis trop heureux de pouvoir partager ça avec eux. J'avais aussi un peu de pression là-dessus. C'est différent que ma médaille de bronze en individuel. Je pense que je n'ai jamais été aussi tendu que sur ce match en paraquipe. Je savais que j'étais favori. Je jouais le numéro 3 adverse de l'équipe du Japon. Et ça m'aurait fait extrêmement mal pour moi, mais surtout pour eux aussi de perdre ce match. Donc trop content de pouvoir partager ça avec eux. Donc je les regarde et on saute de joie tous ensemble. Félix, tu as 17 ans. Tu as encore une grosse marge de progression. Est-ce que tu penses que la France, que la Fédération Française de Tennis de Table, va pouvoir t'apporter tout ce que tu veux pour encore progresser ? Ou alors tu envisages peut-être déjà d'aller ailleurs, d'aller par exemple en Chine, pour progresser avec les tous meilleurs mondiaux ? Non, je pense que la Fédération nous aide beaucoup depuis maintenant un bon moment. Donc on a la chance d'avoir une Fédé quand même assez grande. Le ping en France, c'est quand même important par rapport à plein d'autres pays, en tout cas en Europe. Donc on a la chance d'être beaucoup soutenus là-dessus. Après, ça ne veut pas dire que je n'irai jamais m'entraîner en Chine ou m'entraîner en Asie, mais ça sera pour des stages. Mon camp de base, on va dire, restera en France parce que aussi, c'est important. J'ai mon quotidien ici, ma famille vit ici. Donc non, pour moi, je resterai en France. Super. Je crois que tu es fan de l'OL aussi en foot ? J'aime bien, oui. Tu sais qu'il y a Alexandre Lacazette qui va bientôt arriver. Tu vas essayer de rasser une photo ? Je ne demande pas de photo. Peut-être que lui va t'en demander une, tu sais. Tant mieux, je serais content parce que là, je pourrais lui en demander une, mais je serais un peu gêné. Je ne demande plus de photo. Félix, en tout cas, merci beaucoup et faites bien cette belle médaille de bronze. Merci beaucoup. A bientôt. Lui aussi, il est médaillé de bronze par équipe. Le bourgiste Simon Gauzy est avec nous. Ça va, Simon ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, super. Bon, tu me disais un peu fatigué, mais c'est que du bonheur. Ouais, très fatigué, mais fatigué de bonheur, effectivement. Ouais, puis cette médaille, elle est très belle. Tu as eu des expériences, toi, un peu mitigées avec les Jeux, à Rio, à Tokyo. Là, tu la décroches enfin. C'était peut-être tes derniers Jeux, Simon. Tu peux le dire maintenant ou alors tu laisses peut-être la porte ouverte aussi à LA dans 4 ans ? Non, je suis reparti sur deux Olympiades minimum. En tout cas, je vais essayer. Mais bon, ça va dépendre de mon niveau, de la concurrence, tout ça. Mais en tout cas, moi, j'aime tellement ce sport que j'ai retrouvé la motivation cette dernière année, cette dernière année et demie et j'ai envie d'aller le plus loin possible. Puis il y a ce match, pour le bronze contre le Japon, presque le match d'une vie pour toi. Comment tu l'as vécu ? Parce que je suppose qu'il y avait énormément de pression, de stress. Ouais, ouais. Pour moi, je l'avais dit la veille. que c'était le match d'une vie. Je ne savais pas, je ne savais pas si j'allais avoir encore une opportunité d'obtenir une médaille olympique. Depuis que j'ai commencé, c'est mon rêve d'en obtenir une. Alors, le plus beau métal aurait été le mieux, mais jouer pour une médaille de bronze, voilà. Et puis, le matin du match, heureusement que le match était assez tôt parce que je pense que j'aurais cogité assez longtemps pendant la journée parce que le petit déjeuner avant le match, je n'ai rien mangé. C'était très, très dur pour moi d'avaler quelque chose. Pourtant, j'ai bien dormi, mais au final, c'est quand j'étais le plus stressé que j'ai le mieux joué. Donc, quand même assez fier de ça. Tu peux me décrire ce moment très précis où Félix marque le dernier point et où c'est bon, vous l'avez, cette médaille de bronze, il se passe quoi ? Tu fais quoi ? C'est assez fou parce qu'on était parti, on mène deux matchs à zéro, il revient à 2-2 sur deux matchs assez serrés. Félix mène assez facilement et puis l'autre sauve des balles de match, il a un peu de réussite. On se dit, ça ne va pas tourner en notre faveur là. Ce n'est pas en train de tourner en notre faveur et puis à partir du moment où il le fait, on se dit, c'est bon, quoi qu'il arrive, on ne pourra plus nous l'enlever celle-là. Tu as pas mal d'expérience, Simon, ça fait quand même un moment que tu joues à tes listes de table à très haut niveau. Félix, tu penses qu'il peut aller jusqu'où ? Il n'a que 17 ans, il est déjà double médaille olympique. Tu le vois aller jusqu'où ? C'est exceptionnel ce qu'il fait. Je n'arrête pas de l'appeler l'ovni depuis quelques mois et tous les jours, il m'impressionne, il n'est pas tant de maturité à la table. Non, c'est fascinant. Après, déjà, même si sa carrière s'arrêtait là, ce serait une carrière exceptionnelle. Il n'a que 17 ans mais on a vu aussi Arimoto qu'on a joué hier qui était déjà top 5 mondial à 15 ans ou 16 ans donc ça ne veut pas forcément dire qu'il sera meilleur mais moi, c'est un mec génial et je ne lui souhaite que le meilleur. S'il peut en avoir 5, 6, 7 médailles aux Jeux olympiques, ce serait génial. Tu penses que dans quelques années, on va peut-être vivre l'âge d'or du ping français, Simon ? J'espère, j'espère. Moi, j'espère continuer au niveau. J'espère que la concurrence en France va s'élever. Je pense qu'on a, pour le moment, on a 3 très bons joueurs en France et il faudrait qu'il y ait plus dans le top 100 mondial pour qu'il y ait une émulation encore plus importante mais avec la notoriété de Félix et Alexis, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont commencer à prendre des licences dans des clubs et ce ne sera que bénéfique pour le ping, pour la concurrence de notre pays et j'espère qu'on vivra l'âge d'or du ping français. C'est vrai que c'est complètement fou, l'engouement depuis quelques temps que suscite le tennis de table. Toi qui es un pionnier de l'équipe de France qui joue depuis tant d'années, ça doit te faire plaisir. Tu dois dire enfin, enfin, mon sport est un peu mis sur le devant de la scène. Oui, oui, oui. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai eu une très belle carrière. J'ai été top 10. On est vice-champion du monde par équipe. Je suis vice-champion d'Europe. Il y a plein de choses qui sont magnifiques. Mais c'est vrai que je n'ai pas dépassé mon sport et je pense que le storytelling des frères, tout ça, la gueule reconnaissable, ça fait quelque chose de très bien et je suis très content pour eux, très content pour notre sport. On en parle beaucoup. On voit un peu moins comme un sport de camping alors qu'on sait très bien que ce n'est pas un sport de camping vu l'investissement qu'on met au quotidien. Donc, très heureux. Ça va faire du bien à notre sport. Ça fait déjà du bien à notre sport et puis de ramener deux médailles, ça ne peut pas être mieux. Et puis, plus globalement, ces Jeux de Paris, comment tu les as vécus ? Ça a dû être quelque chose d'incroyable pour toi qui es un grand passionné de sport. La cérémonie d'ouverture, le village, croiser des stars de toute discipline. Oui, c'est ça. Comme tu l'as dit, moi, je suis un passionné de sport en général, pas que de mon sport. C'est pour ça aussi que j'avais loupé, je pense, mes premiers Jeux à Rio où j'avais mal vécu le fait de voir des Rafa et autres Dan Carter dans le village et c'était un peu compliqué pour moi. Je l'ai bien vécu à Tokyo, même s'il y avait ce confinement dans le village avec les autres athlètes, mais il y avait une atmosphère incroyable. Tous les athlètes étaient contents de se voir et puis là, vivre à Paris, je suis un peu chauvin, évidemment, je suis français, patriote, je suis fier d'être français, mais pour entendre les étrangers, c'est la plus belle ambiance qu'ils aient vécue. On parle même en tant que pongiste de la meilleure ambiance de l'histoire. C'est vrai que le public français a la réputation d'être chaud et parfois un peu trop chauvin et là, ce n'est pas du tout le cas. Même les adversaires prennent du plaisir à jouer contre nous. Je suis très fier d'avoir participé à ces jeux, de voir comment ça se déroule et j'espère que ça va continuer jusqu'au bout. Je sais que tu es un immense fan de basket surtout, il y a deux finales qui nous attendent chez les hommes et chez les femmes face à Team USA. Un petit mot là-dessus, Simon ? On y va ce soir, on y va ce soir. Moi, c'était mon rêve de voir la France en finale contre Team USA. Comme tu l'as dit, moi, j'adore le basket. Je connais tous les joueurs de l'équipe de France, tous les joueurs de la Team USA et j'aimerais bien que la France crée l'exploit mais j'ai envie de voir un grand match avant tout. Et pareil pour les filles, évidemment. Merci beaucoup, Simon, et profite bien de cette belle médaille de bronze. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501